Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais annoncé une vidéo de gameplay par rapport aux jeux de cartes One Piece. Ça va arriver. Juste le temps de setup ça, de trouver quelqu'un pour jouer avec moi et de mettre ça en place. Mais ce sera fait et j'espère que vous apprécierez la vidéo une fois qu'elle sera faite. Cela dit, cela étant, j'avais annoncé aussi autre chose. Je mettrai mes petites mains sur un display de l'OP2. Alors, tout de suite, sous vos yeux ébahis, je vais tenter de faire ceci et de vous montrer qu'on a bien un display total de l'OP2 que je vais déballer avec l'autre caméra qui fera un gros plan dessus. L'OP2 pour laquelle j'ai déjà fait un tournoi pré-release et un deuxième tournoi qui était juste pour tester le starter deck 06 qui mettait en place la nouvelle couleur, le deck noir. Sympa, vraiment sympa, mais évidemment avec un starter deck, vous le savez, si vous jouez à One Piece, il vous manque plein de choses pour pouvoir tirer toute la petite substantifique moelle du deck, ou tout cas de la couleur associée. Toujours est-il que la couleur noire, le deck noir, était plutôt sympa à jouer. Et j'étais heureux de découvrir tout cela. Mais on va abréger, pour aller arriver au vif du sujet, aller arriver, oui, c'est du français, par là d'où je viens, la Belgique profonde, désolé. Et on va tout de suite démarrer avec ce magnifique starter deck. Alors voilà qu'on va enclencher, évidemment, la caméra gros plan, la caméra gros plan qui va nous montrer ceci, le starter deck, qu'on va évidemment déballer, on va essayer de déballer ça proprement. Alors comme je le dis, je ne suis pas un expert. Donc on a vu des vidéos bien plus propres en matière de déballage, mais comme ça, au moins je vous montre que je retire le film plastique, ce qui brève, n'est-ce pas ? Que c'est bien un display total que j'ai, et non pas une boîte en carton que j'ai ramassée dans une poubelle et remplie de boosters random, parce que j'ai beaucoup de temps à perdre, évidemment, en tant que YouTuber beauté. Alors voici notre petit Paramount War OP2, donc de One Piece. On va essayer d'ouvrir ça. Alors attention, je crois qu'il y a une bonne façon d'ouvrir et une mauvaise façon. Préparez-vous de voir la mauvaise façon à l'oeuvre, bien sûr, c'est important. Ah non, cela dit, cela étant, voilà, on l'a ouvert proprement. Et dedans, évidemment, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, les displays, quand on achète un display intégral, vous retrouvez des choses en particulier. Alors vous retrouvez quoi en particulier ? Vous retrouvez évidemment la Box Promotion Pack, et ainsi que le Revision Pack, donc avec cette carte, et une carte avec une version alternative. Alors évidemment, n'espérez pas tomber sur les versions les plus chères du moment, mais toujours est-il qu'on va le mettre de côté, et on va évidemment l'ouvrir à la fin, quand on n'aura plus que ça à faire, parce que voilà. Quant à ce Revision Pack, eh bien, on se garde de l'ouvrir ou pas, on verra. On se tâte, toujours est-il qu'on va le mettre précieusement de côté. Pour commencer par ouvrir, eh bien, ces 24 packs, parce que oui, il y a 24 packs. Alors on ouvre la boîte, bien sûr, et on va tenter de faire ça, alors, attention, ASMR de qualité, c'est faux. Et on va commencer tout de suite, on essaie de leur attirer, oui, je fais une grimace, parce que c'est lourd. C'est le poids, évidemment, de la connaissance et de l'amour, c'est faux. Et avec nos petits 12 premiers boosters, que vous voyez ici, sous vos yeux évaillis, on va bien sûr les taper ici, dans le coin, et je vais retirer d'ailleurs le booster pack, qui est toujours avec 12 petits, pour le mettre là, et ainsi, et vous faire profiter des lumières, parce que, oui, il y a de l'ambiance, il y a du rouge, il y a du bleu, on aime la couleur, on aime vivre, c'est ça, la joie. Et on va commencer avec un premier booster, évidemment, un premier booster qui va nous ramener plein de belles choses, j'en suis certain. Et on va continuer à parler tout en ouvrant le booster, en essayant de ne pas couper les cartes, ce serait quand même très malheureux. Imaginez, je chope une carte excessivement rare, et que, paf, je tranche dedans, je serai le premier à faire un arrêt caractère, que ce serait malheureux, surtout en vidéo. En tout cas, il pourra apparaître à titre posthume, c'est déjà ça, de prix. Alors, comme d'habitude, ici, c'est vraiment de l'ouverture de booster, donc pas de grosse strata, évidemment, à envisager. Alors, on fait ceci, un, deux et trois en carte de mystère, pas de leader de version alternative, on est triste, bien sûr. Et on va regarder ceci, alors, évidemment, avec un... Et on a Yamato, et ici, on a un petit SR, ma foi, un Monkey D, Luffy, en bleu, le bleu, c'est parce que je veux jouer, mais ça se gardera, cependant, quand même. Et on va, bien sûr, laisser nos cartes plus rares sur le côté, en évidence. Et on va balancer les terrains, hop là, les donnes, eux, ils vont carrément sur le côté, parce qu'on n'a pas de pitié. Alors, on va en revenir à l'intérêt d'acheter un display. Alors, évidemment, acheter un display, je suis le premier à le connaître, c'est peut-être pas pour tout le monde, parce que, certainement, vous n'avez peut-être pas de budget, vous n'avez pas l'envie d'investir autant d'argent. Grand bien vous fasse, rien n'est obligatoire dans ce bas-monde, parce que, bien sûr, il y a plein d'autres façons de se procurer les cartes qu'il vous faut. Mais quel est l'avantage d'avoir un display complet ? Me demanderez-vous. Évidemment, on a parlé de la version alternative qui se trouve dans le display, si vous achetez le display complet. Donc, déjà, rien que ça, ça fait toujours plaisir. Mais aussi, vous êtes assuré, je dis bien assuré, d'avoir tous les leaders de l'OP2. Si vous le faites, vous voyez ici, on a déjà un leader présent. Ce qui vous permet, si vous avez un leader qui vous plaît dans l'OP présent, est bien d'être certain de l'avoir autrement. Comme je vous le dis, il y a d'autres façons, évidemment, de s'en procurer. Alors, ici, on a le leader violet Magellan. Alors que je spoile déjà un petit peu ce qui va se pointer derrière avec Mr. Tu, Boncurei Bentham. Eh oui, j'ai un accent anglais magnifique. Avec en derrière, un petit Shiryu. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du rare. Parce que oui, je suis Miro et donc je vous approche la carte pour bien le lire. Alors, les cartes, on va les mettre ici et parce qu'on va faire un ordre totalement random, on va mettre les leaders là au-dessus. Et vous allez voir, normalement, on aura tous les leaders. Eh bien, une fois que j'aurai ouvert tous les packs de cartes, je pourrais aussi avoir un leader alternatif. Je ne suis évidemment pas contraire. Donc, voilà un avantage non négligeable à évidemment ouvrir un display complet. Vous avez tous les leaders, vous êtes heureux. Si, comme moi, vous êtes un homme malheureux, malheureux évidemment au jeu mais pas en amour, eh bien, il y a d'autres façons d'avoir son bonheur parce que, voilà, je l'avais parlé en ouvrant le booster de l'OP1, je n'ai pas eu Zoro. Eh bien, il y a évidemment la possibilité d'acheter simplement les cartes à la pièce. Pour autant qu'une carte ne soit pas trop rare, vous pourrez vous la procurer pour une somme relativement faible. Alors, on fait toujours comme ceci. Voilà, 1, 2, 3, hop, soleil. Et alors, on a ça, mais ça, on s'en fout. Ici, on a le Gum Gum Rain et derrière, on a Mask Deus qui est une rare aussi. Hop, hop, et ensuite, comme on avait dit, les donnes, on les met de côté et on va mettre tout ceci ici sur le côté. Vous allez voir, après, on aura un énorme tas de cartes qui ne s'arrivera bien absolument à rien, c'est le principe même d'ouvrir autant de boosters. Alors, où vous procurez des cartes ? Eh bien, il y a évidemment dans votre boutique. N'hésitez pas aussi à aller près de chez vous pour procurer des cartes s'ils les vendent à la pièce. C'est toujours utile. Auprès d'autres joueurs, si vous faites comme moi des événements, des tournois, vous allez croiser évidemment d'autres personnes. Parce que la tourne à tout seul, ça marche moins bien. Et bien, en discutant avec d'autres joueurs, certains auront des cartes en trop qu'ils pourront vous échanger ou vous donner tout simplement. C'est une alternative tout à fait viable aussi. Et si vous n'aimez pas ces deux options, eh bien, évidemment, il y a des options en ligne qui sont parfois un peu plus chères ou un peu moins chères, ça dépend des opportunités. Alors ici, on a Météor, Volcano et Vista, toujours du rare. Donc, on a quand même une SR, donc c'est toujours ça. On a bien commencé, alors forcément, on va mal finir. C'est le principe, même, de la chose. Alors que, vous le voyez, eh bien, on a encore des personnages, etc., qui pourront être joués. Ici, on ne va pas construire de deck. Ici, on parle, on ouvre, on s'amuse, on chante, on danse, on rit, on vit avec la vie. Et on continue, bien sûr, pour éviter d'avoir une vidéo qui sera déjà longue, mais alors qui sera en plus trop longue. Donc, voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire pour procurer des cartes, des cartes qu'il vous faudrait pour jouer des decks. Autre possibilité aussi, globalement, c'est de vous procurer des cartes, mais auprès de boutiques, comme je le disais, s'ils en ont encore de stock. Donc, vous pouvez essayer d'éviter de ne pas les acheter à la pièce, mais ça me semblerait un peu complexe. Je le dis, si vous y arrivez, félicitations à vous. Alors, on est ici. Alors, cette carte-ci ne nous intéresse pas. Derrière, nous avons un brook, toujours du rare. Et ici, nous avons une Nami en SR. Ce n'est pas la version alternative, mais ça se prend quand même, ma foi, qui se jouera avec un deck vert, dans son cas, à L. Voici, voilà, que nous avançons à grands pas avec encore un booster, mes aïeux, pour voir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, bien sûr, comme tout le monde, on veut Aïs en version alternative, qu'on n'aura pas, mais qu'on souhaite quand même avoir, parce que pourquoi pas. Si on n'a pas Aïs, eh bien, peu importe quelle version alternative on pourrait avoir, on sera content. Et en participer au tournoi pré-release, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer en fin de vidéo les deux petites cartes alternatives que j'ai récupérées lors du tournoi. J'étais assez content. Un peu de chance, des fois, ça m'arrive. C'est très rare. Cela dit, vous allez voir avec ce display. Et nous avons un deuxième leader qui va se pointre, mais donc, j'ai récupéré deux cartes impréhatives. Je suis assez heureux. Alors, nous avons Sanji en leader. Je vous spoilais alors méchèrement chaque fois les cartes, mais ce n'est pas grave. Ici, on a un Bagui en rare et on a également Shiki en rare, donc deck violet dans son cas. Comme vous l'avez vu, pas encore, je crois, de cartes rares. En tout cas, pas de personnages rares en noir. Dommage. Le noir, c'est l'espoir. Ou noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est un peu comme vous le voyez et bien ma foi, si vous embrassez la vie comme moi, hop, et on continue. Oh oui, c'est bruit de ouverture de booster. C'est beau. Ça fait rêver, ça fait rêver, mais avec évidemment modération. Ne rêvons pas trop, s'il vous plaît. Et hop, un, deux, trois, soleil. Alors, cette fois-ci, on a réussi à ne pas trop vous spoiler. Ici, on a du Kobi, un rare, ça ne brille pas du tout. Et on a, et bien, on a un petit Borsalino. Ça fait plaisir, Borsalino. Très, très, très utile pour le deck noir. Donc, c'est cool de l'avoir déjà en un exemplaire. On va évidemment être content et on va le mettre de côté, le petit Borsalino. Ma foi, ça fait toujours plaisir. Toujours pas de version alternative. Cela dit, évidemment, je me réserve la version alternative pour et si tout le monde le sait. Sinon, cette vidéo ne sera jamais publiée. C'est faux, bien sûr, je la publierai quoi qu'il arrive puisque c'est l'intérêt de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais avoir. Comme ça, si vous venez à me rencontrer en tournoi, vous connaîtrez toutes mes cartes et je serai foutu d'avance parce qu'ainsi va la vie. Et on va faire ceci. Un, deux, trois leaders. Leaders. Et quels leaders nous aurons cette fois-ci, mes amis ? Eh bien, nous aurons Smoker. Smoker, donc leader noir, ma foi. Eh bien, on va le mettre avec les autres leaders. Ici, nous avons un Jozu et Karot. Karot rare aussi. Donc, deux cartes rares qui viennent se rajouter à mon tas de rares. Je vois que la batterie de ma caméra est bientôt faible donc on se retrouve dès que je l'aurai changé. Je vous dis à tout de suite. Et donc, nous revoilà après cette petite coupure. Alors, vous avez remarqué évidemment un changement dynamique magnifique sur lequel je bouge légèrement en position. C'est normal. Comme je vous le dis, j'ai changé la batterie de ma caméra parce que voilà, c'est comme ça, c'est des alertes du direct. On était à du 20% de batterie et ça brûle parce que la 4K, voyez-vous, mes amis, ça consomme à fond les ballons. Mais pour vous, évidemment, on veut de la qualité d'image. Alors, on y va comme on peut et on ouvre ce petit booster. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Évidemment, on va compter 1, 2, 3. On compte, on compte, on a le compté. Bon, bien sûr, on y va avec encore Yamato, le retour de la vengeance et on a Mister Boncurey, donc Bentham qui va rejoindre notre paquet de rares et nous avons le premier Don, le premier Don spécial avec le dessin de l'OP2. Je vous laisse ce soin de l'admirer, rien d'exceptionnel cela dit, mais ça fait toujours plaisir par où ça passe. Donc, il va les rejoindre les cartes plutôt rares parce que voilà, je suis comme ça, d'habitude les Don, je les mets sur le côté mais lui, je le mets avec les rares. Je me tourne vers le Messie à ma droite pour voir ce qu'il fait, il me regarde de sa magnifique, j'ai du public, c'est perturbant et nous allons ouvrir encore un booster parce que nous ne sommes pas à la fin, bien entendu et nous avons encore plein de choses à raconter et à voir, notamment évidemment l'ouverture du booster qui contiendra et en variant parce que j'y crois toujours modérément mais après tout, un peu d'espoir, ça fait toujours plaisir et nous y sommes toujours, on compte avec moi un, deux et trois, trois leaders donc un leader s'il vous plaît bien et bien quel leader ? Ici nous avons Edward Newgate, ma foi, très bon, très agréable leader qui va venir rejoindre évidemment mes cartes leader ci après. Alors on a ici Chiryu et une carte effet donc Météor Vécanos la deuxième fois qu'on la voit mais après tout, on ne la voit jamais assez je trouve et hop voici qui est fait mais ça n'est pas fini mais ça n'est pas fini mes aïeux parce que nous continuons alors qu'on n'en est même pas encore à la moitié et déjà à énormément de minutes de vidéo bah oui bah oui ça prend du temps de rouler tous ces boosters je ne vous dis que ça heureusement je suis au chômage c'est faux je travaille en plus c'est magnifique je ne sais pas où je trouve le temps de le faire mais je le trouve pour vous et pour moi aussi un petit peu je l'abri et on est parti pour la suite alors ouverture du booster un nouveau booster un nouvel avenir radieux s'avance devant nous un, deux et donc trois hop là pas de leader cette fois-ci et nous aurons et bien Vista qu'on a déjà eu je crois et ensuite un petit Brook qu'on avait également eu mais avoir des doubles parfois c'est bien si les cartes sont utiles mais ça on le sera dans une autre vie ou dans une autre vidéo plutôt ce sera tout aussi bien comme ça alors un donne on ne peut plus classique et on va mettre les autres cartes sur le tas avec le reste toujours pas de S je suis particulièrement déçu je compte avoir deux versions variantes du petit S dans le display mais apparemment il se fait discret je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'il sent que sinon et bien je ferai peut-être un arrêt cardiaque en le voyant arriver c'est possible oui tout est possible même ceci hop c'est parti c'est ouvert et c'est magnifique on compte un, deux et trois chaque fois je vais en pratiquer une quatrième avec je ne sais pas pourquoi mais nous y voici alors évidemment ça ne nous intéresse pas et ici on a encore un retour de Buggy Baggy le clone et Kuzan Kuzan qui est plutôt utile aussi me semble-t-il avec on play draw one card when attacking give up to one of your opponent characters minus four during this turn oui je vais tout en emmener donc carte plutôt intéressante je pense qu'il y a deux versions si je ne dis pas de bêtises de Kuzan ici c'est la version à 5000 mais donc dans tous les cas les deux versions sont utiles pour du deck noir et voilà et voilà on en est à une moitié alors petit récap évidemment des cartes que nous avons récupérées jusqu'ici et bien donc Buggy le clone Kuzan Kuzan Vista Brooke Shiryu Météor Volcano qu'on a eu deux fois notre petite donne du bonheur Yamato Mister Boncurei qu'on a eu deuxième fois aussi Josu Carotte les carottes sont cuites Kobi Kobi Borsalino et oui le Borsalino et le famoso utile donc Baggy le clone de retour Shiki Brooke j'avais dit deux fois Naami et bien là voici la voilà ici Météor Volcano Vista Masked Masked et de fait avec donc nos leaders qui sont précieusement ici mises de côté et nous allons attaquer évidemment la suite la suite parce que suite il va y avoir vous le voyez on a encore une bonne grosse moitié sa mère à ouvrir ne dites pas ça évidemment à vos parents ni à vos enfants ou dites le si vous ne les aimez pas trop ou vous avez envie qu'il se passe pour des gens mal éduqués ou que vous passiez pour quelqu'un de mal éduqué d'ailleurs au passage pas besoin de tout mettre sur l'autre des enfants parfois c'est bien d'assumer un peu de soi même alors on est parti nouveau booster bien entendu et hop on ouvre toujours en prenant soin de ne pas couper de carte oui je rappelle ça doit faire un petit peu mal au popotin de couper une carte surtout si vous tapez dans de là très rare et je suppose que ça a déjà dû arriver et je suppose que peut-être on peut retrouver des vidéos de gens qui pleurent en ligne parce que c'est toujours très drôle de voir d'autres personnes qui pleurent que soi on y va 1, 2, 3 leaders et donc ça ça fait toujours plaisir ça veut dire qu'on a un petit nouveau leader qui va venir rejoindre la famille des leaders qu'on a déjà avec eh bien Monkey D. Garp qui est ici et qui va rejoindre eh bien la famille des leaders alors qu'ici on a Anya Ball et Ina Ina qui est aussi assez utile mais que j'avais je pense déjà récupérée dans un pré-release je m'avance peut-être un petit peu donc dans les boosters que j'avais reçus lors du tournoi Ina qui va donc rejoindre le tas de rares le donne sur le côté et le paquet de cartes eh bien avec le reste des cartes fantastique on y croit toujours plus haut toujours plus fort ainsi va la vie ainsi va le Sir Didi bien qu'il ne soit pas très haut il est court sur pattes mais cependant il se donne à fond pour vous divertir et pour se divertir ce qui n'est pas toujours facile alors on y va un deux et trois trois cartes alors on a évidemment la carte qui ne nous intéresse pas forcément ici ça brille et c'est du Sea Quake et ensuite un petit Monkey Lady Luffy en vert ma foi pourquoi pas après tout on a une amie et bien maintenant on a Luffy le binôme sacré sacré par qui je ne sais pas mais sacré cependant peut-être Charlemagne lui le sait mais moi en tout cas pas forcément et on continue et ouais et ouais on est comme ça hop c'est parti hop là let's go on y va on avance sur ces ouvertures de booster comme toujours et bien qu'est-ce qu'on fait on fait un deux trois et oui et oui comptez avec moi et ensuite Satsuru qui ma foi est intéressante avec un petit counter de 2000 mais c'est pas elle qui va nous intéresser c'est ce qu'il y a derrière alors Little Sadie et ici on a Kuzan en character et bien voilà l'autre version de Kuzan que je l'avais dit il y a une autre version à 10 000 cependant qui sur votre tour et bien your turn give all of your opponent character minus 5 cost donc moins 5 de coup pour tous les adversaires pour tous les adversaires adverses pardon sur le board et lorsque vous le jouez et bien il met KO un adversaire qui a un coup de zéro donc c'est assez fort et peut surprendre évidemment votre adversaire qui va se retrouver avec une carte en moins c'est cadeau et en plus avec un Kuzan qui va être assez agressif au niveau des stats et oui ça fait plaisir on a deux Kuzan donc c'est plutôt pas mal sachant que les deux versions sont très bonnes et jouables donc ça ça va se prendre volontiers et nous continuons sur ces ouvertures de cartes alors de booster d'ailleurs en fait c'est pas les cartes qu'on ouvre avec la célèbre 1, 2, 3 n'est-ce pas et ici nous avons une carte qui ne nous intéresse pas forcément et on est parti avec un petit Monkey D-Garp en version Black Ouz et ici un Sakazuki qui lui fait lorsqu'on le joue vous devez retirer une carte de votre main et va mettre KO un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins ça me semble pas mal du tout aussi également donc ça peut être totalement jouable en tout cas c'est l'impression que cela me donne donc on va mettre évidemment ces cartes qui sont rares ici et nous allons mettre notre donne précieusement de côté avec un tas de donnes extraordinaires si vous voulez des donnes j'en fais c'est presque drôle si ce n'était pas vrai parce que j'en ai bien trop je ne sais pas pourquoi ils en mettent chaque fois dans les boosters ils font pareil avec les cartes Pokémon ce n'est pas vraiment comme si on en avait besoin mais bon soit amis si vous commencez avec l'Op2 ça peut se comprendre mais encore pour être ne pas avoir de starter deck ça peut être pratique d'avoir un starter deck cependant on continue on continue avec un nouveau booster avec un 2 2, 2, 2, 3 leader leader quel leader et bien nous avons ici Emporio Ivankov ma foi pourquoi pas le leader bleu même si on ne va pas jouer le bleu on n'aime pas le bleu ici comme ça mais il va quand même rejoindre des autres leaders alors un Mister 3 Galdino et ici Judgment of Hell donc une carte est faite en violet pour ceux qui veulent jouer et bien en violet je vous le donne dans le mille c'est fantastique alors on le donne il va ici sur le côté et on va en mettre la carte avec les autres je crois qu'on a eu une alternative si je n'ai pas de bêtises je ne suis pas certain avec le Luffy bleu ce sera à vérifier alors je ne suis pas encore super au fait de ce qui est alterné de ce qui ne l'est pas donc peut-être que je m'exercie devant un S si je le récupère qui ne sera même pas alterné ça n'est pas impossible mais ce n'est pas grave après tout ce qui compte c'est l'engouement et c'est très important d'en avoir un petit peu et on est parti pour un nouveau booster des Family 1 2 et 3 pas de leader alternatif c'est triste mais cependant et ce n'est pas un leader donc après tout qui sait alors ici on s'en fout de Don Quichotte enfin on s'en fout en tout cas ce n'est pas lui qu'on est venu chercher mais ce qui se cache derrière avec Smoker le personnage ma foi en rare et ici on a Masked Masked Deus à 3000 alors Speed Pirates pas le même artwork que l'autre mais c'est peut-être pas le même personnage que l'autre à vérifier comme je le dis c'est peut-être alternatif ou pas ça se trouve c'est peut-être on ne peut plus basique et vous savez quoi parce que je suis d'humeur et bien à aller vérifier ça tout de suite on va regarder rapidement parce qu'après tout c'est aussi ça le direct on peut faire des choses magnifiques alors ici on a Masked Deus à 3000 et plus loin quelque part dans le deck de cartes et oui parfois on peut chanter aussi je fais des comédies musicales bien sûr et j'anime les anniversaires les mariages les baptêmes les bar mitzvahs tout ce que vous voulez on va on va continuer à Borsalino on l'aime il est beau il est chaud il y avait des gens qu'il était loin dans le deck par ici j'ai bien l'impression que nous avons deux fois la même carte d'une fois de moine attacking et bien oui donc je suppute quelque part on a une version une version 2 quoique op2 hop si 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 tout à fait tout à fait donc on a une version alternate et une version qui ne l'est pas alors vous qui êtes bien sûr plus expert que moi comment reconnaître la version internet de celle qui ne l'est pas je ne sais pas alors on voit bien ici en petit op2 ici le numéro de la carte 017 la rareté je pensais que le 1 ici c'était pour le 1 et le 2 mais ce n'était donc pas ça du tout mystère et boule de crotte n'est-ce pas mais donc on a une version internet de Mastéus peut-être c'est la bordure je ne sais pas je vais creuser bien sûr ceci et vous apporter de fines réponses si vous ne l'avez pas accord et si vous avez la réponse et bien l'espace commentaire il sera ravi d'accueillir vos commentaires notamment et pourquoi pas mes pistes de réflexion m'aider et me corriger c'est pas plus mal aussi comme ça j'apprendrai soyez polis c'est toujours mieux et comme ça on apprendra dans la joie la bonne humeur et même l'allégresse soyons fous oui allégresse c'est un mot allez voir dans le dictionnaire je ne vous invente rien 1 2 et leader leader ce sera ce sera bientôt avec Zephyr leader qui combine donc du violet et du noir hop on met la leader ici alors qu'on a un Shiki qu'on avait déjà eu précédemment et un Copi qu'on avait déjà eu également précédemment qui va rejoindre notre tas de rares et c'est magnifique alors que ces cartes-ci vont rejoindre le gros tas de cartes que vous ne voyez pas forcément mais qui est sur le côté on le regardera par comparaison il est un peu plus épais quand même que les cartes rares et très rares mais c'est peut-être un peu logique aussi je dirais alors on est reparti avec un corps un booster on avance bien on avance bien on a pas mal avancé sur le display et on n'a pas un corps fini cependant alors on y est ici hop 1 2 3 toujours pas de leader alternatif mais ça ne veut rien dire et on est parti ici avec Nico Robin mais c'est pas elle qui nous intéresse Jozu qu'on avait déjà vu et ici Carotte qu'on avait déjà vu également et bien tant pis ou tant mieux ça dépendra de leur utilité comme je le dis et hop c'est parti le donne sur le côté et Nico Robin et le reste va rejoindre l'énorme tas de cartes qui sera peut-être joué ou pas dans un avenir proche et on continue alors qu'on a combien de boosters et bien on en a encore 1 2 3 4 4 4 boosters plus la variante qui elle est toute seule dans son paquet et n'attend que d'être ouverte et d'en pour qu'on la découvre dans toute sa Splendor alors on est parti ici avec un nouveau booster nouveau booster qui est un nouveau booster des nouvelles aventures 1 2 et 3 toujours la méthode miracle avec Mino Koala dont on se fout royalement et ici hop là c'est parti avec Gum Gum Rain et bien Emporio Ivankov pas le leader mais le personnage ma foi et bien pourquoi pas on va tout de suite le rajouter aux cartes on n'avait pas encore eu donc ça fait toujours plaisir pour compéter la collection n'est-ce pas quand on est un collectionneur on est heureux de toutes les avoir et bien je serai heureux de l'accueillir dans ma petite collection ma foi plus que donc 3 boosters à ouvrir et la variante la meilleure pour la fin si vous avez tenu jusqu'ici déjà je vous félicite n'hésitez pas à le dire si vous êtes là parmi les vaillants et bien résistants ceux qui est arrivé jusqu'au bout mettez moi le petit mot variant en commentaire comme ça je serai je serai que vous savez et nous sachions et comme ça nous serons tous heureux ou pas ou presque 1 2 et on va y arriver et 3 avec un leader on va arriver au bout des leaders doucement avec et bien ici Kinemon 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 oui tout à fait je me répète et je trouve ça presque drôle ici on a Little Sadie qu'on avait déjà vu déjà eu et on a le Sengoku je crois qu'on n'avait pas encore eu qui va venir rejoindre évidemment le tas de cartes rares et non pas très rares pas du SR mais ma foi comme on ne l'a pas eu ça fait toujours plaisir par où ça va passer hop là on est bon encore deux petits boosters on approche de la fin et après promis je vous montrerai aussi les variantes que j'avais récupérées lors de la pré-release parce que j'en ai eu donc forcément autant se gausser se vanter et vous montrer un peu ce qu'il en est alors pendant que le tas de cartes devient énormissime 1 2 3 soleil alors Dave Fugo quand on ne compte pas qu'il nous intéresse pas déjà derrière je vois une carte qui sent le sapin avec Marco non pas Polo et ici Paradise Totsuka je crois que je ne l'avais pas encore eu cela dit on commence à compléter la collection je savais que c'était une carte alors qu'on voit ce que je veux c'est des belles cartes personnages avec des jolis artwork ma foi ce ne sera pas le cas mais ça reste un effet qu'on n'avait pas encore eu donc pourquoi pas et bien compléter la collecte comme disent les vrais parce que oui je fais partie des vrais je me suis fait tatouer une carte sur le bras c'est faux qui ferait ça les gens je suis sûr ne faites pas ça par contre chez vous s'il vous plaît laissez ça aux experts hop on est au dernier booster standard c'était des guillemots au tout du mot standard avec un petit 1 2 3 pas de leader alternatif mais cela dit on n'est pas à l'abri d'une surprise alors souvent qu'on l'avait déjà vu un petit counter à demi ça fait toujours plaisir avec et bien ici Inazuma et on a et bien Edward Newgate en character qui vient rejoindre la collecte des personnages SR ça fait toujours plaisir et bien le petit Edward Newgate va rejoindre la collecte des SR ici hop là cela dit cela étant nous y sommes mes aïeux et je vais essayer de vous retrouver la carte booster qui est en dessous en dessous de tout un tas de déchets c'est scandaleux mais on rangera évidemment ça plus proprement quand je ne parle pas de déchets je ne parle pas de ceci je ne parle pas de la nourriture que je nettoie parce que bien sûr mon bureau est propre pour les ouvertures de cartes s'il vous plaît donc on va gentiment ouvrir ici notre petite box promotion pack et oui c'est la même chose d'avoir acheté le display complet de pouvoir se permettre d'ouvrir cette variante la variante de la joie de la graisse du bonheur alors j'essaie d'y aller très doucement parce que comme avec une seule carte j'ai eu encore plus peur de la couper oui oui je vous jure alors on va la mettre à l'envers j'espère que c'est le bon côté on l'a ici à l'envers vous voyez toujours est-il que nous allons la retourner et nous avons et bien Kuzuki Toki qu'on n'avait pas encore et qui va venir se rajouter à la liste des variantes c'est ma foi plutôt plaisant et bien nous allons regarder un petit peu quelles étaient les variantes que j'avais déjà en vous ramenant le classeur tout de suite et nous avons ce magnifique classeur qui contient mes deux variantes alors je vais l'ouvrir alors oui ce bruit de carrette c'est de l'ASMR plus vrai que vrai et nous allons tout de suite regarder quelles étaient les variantes les variantes présentes et bien dans ma collection ma petite collection elle est si grande que ça au final on y va regarde je tombe sur la bonne page c'était peut-être pas gagné parce que j'ai pas encore vraiment hyper bien redonné du tout mais ça va aller en s'améliorant alors si on a de l'OP1 de l'OP1 et nous ce qu'on a c'est l'OP2 parce que c'est sur ça qu'on a commencé réellement avec la collection de la starter deck 4 de starter deck 2 de starter deck 1 s'il vous plaît je pense qu'on va y arriver doucement ah voici 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 donc vous le voyez évidemment pas parce que c'est trop petit mais vous avez et bien ici la NAMI en variante et nous avons le Luffy en variante également et la carte spécifique pour la pré-release donc smoker je vais tâcher de vous le montrer évidemment en plus gros plan comme ça vous le verrez de ce pas alors ici nous avons la NAMI le Luffy et évidemment le petit smoker du bonheur voilà voilà donc ça c'était pour ce que j'avais récupéré lors de la pré-release et ça a fait plutôt plaisir si booster deux variantes c'était plutôt pas mal alors je suppose que dans le lot ici je dois avoir des variantes donc notamment forcément ici Kozuki Toki et je pense sans trop m'avancer qu'on a forcément eh bien une variante avec ici Mask je dirais que c'est plutôt celle-là la variante j'ai encore un doute sur comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait donc si vous vous savez dans les commentaires n'hésitez pas évidemment à me dire comment est-ce que je peux faire la différence d'une variante et une carte qui ne le serait pas à part quand je l'ai en deux exemplaires ça aide beaucoup évidemment parce que là forcément je sais laquelle des deux c'est voilà on va en rester là évidemment pour ces ouvertures de booster c'est fini pour le 10p de l'op2 évidemment soyez sûr que pour l'op3 je serai fidèle au rendez-vous on n'oublie pas évidemment de lâcher son plus beau like de lâcher tous les commentaires que vous le souhaitez et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tutos évidemment guides de jeu n'hésitez pas aussi d'ailleurs à m'aider à les élaborer en commentant et en me précisant certains points de règle qui pourraient peut-être être mal expliqués lorsque je ferai tout cela sur ce je vous laisse et on se dit à très bientôt ciao tout le monde